Je suis ici pour soutenir l'action de Michel Reynaud. J'ai eu la chance de le rencontrer alors que mon fils aîné était en grande difficulté. Non seulement il avait dès l'adolescence touché à toutes les substances, c'était en 1970, mais après s'être laissé séduire par l'héroïne, il fut victime d'un terrible accident de la circulation. Comas, risque d'amputation d'une jambe, opérations diverses et naturellement augmentation de la toxicomanie. Nous sommes alors en 1997. Jusque-là, nous avions mon compagnon Léon Schwarzenberg et moi réussi à garder un contact et surtout une totale confiance entre nous. Après des années de discussions, de disputes, de réconciliations, j'obtiens enfin l'accord de mon fils pour une rencontre avec Michel Reynaud, le professeur Reynaud. Depuis, non sans quelques rechutes, mais aujourd'hui bien stabilisé sous méthadone. Il vit complètement autonome, loin de l'enfermement, de la solitude, des angoisses dues à l'héroïne. Je soutiens le fonds Action Addiction car je connais aussi les tragédies liées à l'alcoolisme. Ayant vécu 12 ans avec un homme qui est mort dans la fleur de l'âge, 42 ans, sans que rien ne puisse le soulager, le sauver, ni ses efforts, ni sa volonté, ni ma totale dévotion. Il nous manque à justement une aide extérieure, comme celle que propose votre association. Un soutien professionnel, bienveillant, ni juge, ni punisseur, qui patiemment écoute, reçoit, réconforte et propose un secours, un chemin, une ouverture sans, vers un futur sans, non pas à tout jamais sans, formule inacceptable pour l'alcoolo. Mais une accommodation personnalisée à chaque individu, surtout aux adolescents, de plus en plus nombreux, à flirter avec l'étourdissement. Et naturellement une aide au long cours, aux parents, aux enfants et même aux médecins traitants qui souvent sont dépassés par ces problèmes. Je me permets de parler aujourd'hui devant vous car si je soutiens cette action de toutes mes forces, c'est aussi parce que j'ai moi-même, quelquefois, au cours de ma longue vie, plongé dans la dive-bouteille pour émousser la souffrance des deuils à répétition, qui usait mes forces et ma vie. Je connais bien les effets bénéfiques, mais aussi le tunnel sans fin dans lequel on peut s'engouffrer malgré soi. Ce sont les raisons de ma présence aux côtés de Michel Reynaud et de vous tous. Vous s'excusez, moi je suis très émue. Applaudissements Merci. 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 Merci.